Musique Yo l'équipe c'est Coupure, j'espère que vous allez tous très bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo commentée les gars sur la bêta Vidéo spécial SRAM, vidéo qui commence avec le frérot proto les gars, quel plaisir de leur avoir joué son SRAM Je le vois plus trop, il est plus trop actif sur Eratz malheureusement et quel plaisir de le voir jouer son SRAM vraiment proto C'est un monstre avec son SRAM, il n'y a rien à faire le mec, il te sortait des modes En tout cas c'est le premier SRAM que j'ai vu jouer réseau sur rétro, de façon sérieuse bien évidemment Les petites vidéos vite fait où le mec il fait exprès de pousser un putsch, on a tous connu Moi je te parle de ça, il a fait des réseaux contre sa crieur, c'est un énorme malade Mais pour moi c'est des meilleurs SRAM sur rétro, ça c'est sûr et certain Et un bon pote contre un Osa qui a déjà pris l'assaut en vrai Franchement l'Osa qui a déjà pris très 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 cher contre Proto qui est à l'arc L'Osa qui peut-être voulait prendre l'initiative avec sa cap On va voir un petit peu Proto là qui du coup va peut-être avoir du mal à terminer le crack Mais qui va peut-être tout simplement pas focus le crack Qui va préférer mettre des pièges sur l'Osa, le baisser un petit peu en termes de points de vie Et lui remettre un tour full cac en sortie d'un vie Et derrière lui faire très 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 mal Maintenant on connait l'IA des invocations, on connait le tofu, on connait également le buorc Je pense que c'est pas pour rien que Proto il a tué, il a terminé le buorc C'est parce que déjà il a l'air d'avoir un mode full force et que le buorc a des faiblesses terre Et que derrière le buorc a Inia qui retrouve facilement les SRAM en vie Mais on a les tofu, on a les tofu pour le faire et voilà regardez les tofu qui trouvent Proto Et voilà, là Proto qui va perdre full AJ pour le coup On a le crackleur, s'il est pas trop teubé normalement il va pouvoir voir, il va pouvoir trouver Proto Mettre les résistants sur l'Osa, il va pouvoir mettre les résistants sur l'Osa Alors on va voir Ouais Proto qui dit toujours aussi cheat, ça c'est sûr et certain L'Osa qui dit il faut bien me laisser une chance, ouais clairement Proto Je pense que l'Osa là, tu l'as quand même bien atomisé T1 Laisse lui, laisse lui une chance de s'en sortir Alors qu'il y a un piège de masse Piège mortel Ça va, piège répulsif, ça va pousser l'Osa dans piège répulsif Il va se, voilà il va se pousser tout seul L'Osa qui a pris très cher L'Osa qui a pris très très cher, on a un Prespic qui est tombé Ouh le fouet, no crit qui vient mettre du 1200 dégâts L'Osa qui tente de trouver Proto Ah, ah il l'a peut-être trouvé Ok Je sais pas pourquoi il s'est arrêté comme ça d'un coup Est-ce que Proto n'était pas sur sa ligne à l'Osa là ? Il aurait pu tenter les frappes du crack ou un truc comme ça ? Ou alors c'est tout simplement l'Osa qui a voulu avancer case par case Bon en tout cas Proto, alors ok le double Certes qui va attirer les avocations vers lui Mais le double qui va permettre à l'Osa de prendre 10% de résistance Je sais pas si c'est un si bon call que ça de mettre un double Maintenant voilà, je fais confiance à Proto Mais c'est trop, c'est trop Le Prespic qui retrouve Proto Le Tofu qui retrouve Proto, c'est beaucoup trop Et là il a encore 3 Prespic qui vont lui taper dessus Il va perdre de l'agilité, attention Parce qu'avec un mode full force Il faudrait pas se faire tacler par une avocation en vrai Allez là voilà, on a un crack qui vient donner 10% de rés 10% de rés à l'Osa L'Osa il commence à avoir de belles résistances Ok ouais Proto avec son piège Son piège de masse qui vient faire Qui vient mettre quand même pas mal de dégâts Mettre des dégâts sur l'Osa également Je pense qu'il a pas envie, il a pas envie Putain regardez-moi ça quoi À base de pièges répulsifs Il va te taper l'Osa dans des pièges mortels Là l'Osa il est dans le jus Il lui reste 1000 points de vie 1001 points de vie Ça va être compliqué Ça va être compliqué pour l'Osa là Parce que le tour de Proto quand il va ressortir d'un vie Ça va être compliqué Franchement Je sais pas si tuer le double Était un si bon call que ça Parce qu'en vrai là À moins que Proto se fasse retrouver par des Tofus Et que le crackleur Aille taper Proto Mais derrière l'Osa il perd 10% de rés Il faut y penser Là l'Osa il a 33% de résistance terre Proto il vient avec son mode full force à l'arc 2AM On voit moins que ça ne laisse pas indifférent Il faut y penser Il faut y penser Je sais pas si c'est un si bon call que ça De tuer le double Et les Tofus qui n'ont pas l'air de trouver Proto non Les Tofus qui n'ont pas trouvé Proto Et donc du coup le crackleur qui Qui ne va pas le trouver Ouais le crackleur qui ne va pas le trouver Et là on a Proto qui va pouvoir normalement Venir terminer l'Osa Ah ouais il vient terminer l'Osa Ok j'ai vu l'animation J'ai cru qu'il tapait le doppel Je me dis mais qu'est-ce qu'il fout Mais non en fait il vient taper l'Osa 4 points de vie restants GG à Proto Qui aura bien fait la diff Dans ce combat Ce premier combat Sram les gars Je vais essayer d'en trouver un deuxième On se dit à tout de suite Roh les gars on se retrouve pour le Deuxième combat Sram contre Sram Kaoriste Contre 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 Hop 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 J'ai pas vu Tac 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 Contre démon Pardon Kaoriste contre démon Bah je l'ai vu Je l'ai J'étais en train de regarder Dans le canal Bah c'est vrai que c'était contre démon Je viens de le voir J'aurais pu simplement Mettre ma souris dessus Non Kaoriste contre démon Le Sram rouge Qui vient directement Full sournoiserie Mettre beaucoup de dégâts Sur les seulement 8% de résistance terre Du Sram bleu Donc on va voir Un petit peu Comment le Sram bleu Comment le Sram bleu Va se démerder Je pense que vraiment Match up Sram contre Sram Quand tu prends l'initiative T'as quand même un très bel avantage Parce que tu peux te permettre De full burst Comme il vient de le Comme le Sram rouge Vient de le faire Comme Kaoriste vient de le faire En vrai Je pense que Prendre l'initiative Tu prends quand même Un très gros avantage Maintenant Attention Parce que bon Tu prends l'initiative Tu fais des sacrifices Là il joue en DD Bon on a un Sram bleu Qui malgré le crew N'a que 8% de résistance terre Je trouve ça très chelou Mais ok Pourquoi pas Tu m'aurais dit Qu'est-ce qu'il fout là Alors Ok il vient Il vient spam Spam les pièges Attention les arnaques En crit Sur du 14% de résistance C'est vrai qu'on a un Sram Du coup Kaoriste Qui a ta putain de chips Vraiment Les arnaques Là en crit Ah ça Tu transpires Clairement là Tu serres les fesses Au bourbier Allez tiens Deux sournoiseries Crite derrière Et attention Daemon Attention Daemon Attention Kaoriste Parce que Kaoriste Qui vient de prendre très cher Il prend un moins 3 PM Sur le piège immo Attention Parce que c'est bien De placer des petits pièges sournois Mais Si le Sram Ne s'en prend qu'un ou deux Derrière C'est pas si rentable que ça Bon Ça s'invie On a Daemon Qui va pouvoir Le Sram bleu Qui va pouvoir venir Mettre un repérage Maintenant Est-ce que ça va trouver Le Sram Est-ce que ça va trouver Kaoriste Ça j'en suis pas si sûr Ça vient Père 2 PM Avec le piège immo Ouais attention Les pièges sournois Ok Un repérage Est-ce qu'il l'a trouvé Est-ce qu'il l'a trouvé Ok Il s'invie Donc Je pense pas qu'il l'ait trouvé Sinon il aurait full burst Avant d'invie Je pense Je pense que le Sram Est vraiment Le Kaoriste Est vraiment du côté Du côté droit De la map Et on a On a Daemon Qui a perdu On voit Sur un piège sournois 218 points de vie Bon là On arrive dans la partie Du combat Où ça On se fait un peu chier Est-ce que Kaoriste A trouvé Daemon En vrai Est-ce que Kaoriste A trouvé le Sram Ça Oui Il l'a trouvé Il l'a trouvé Voilà Il l'a trouvé Là on voit Qu'il est en train De le taper Donc il l'a trouvé Clairement Il sort d'invie Il vient le full burst Il l'a clairement trouvé Ouh et la Daemon Qui perd beaucoup Beaucoup de points de vie Beaucoup trop de points de vie Ça vient full piège On le voit pas malheureusement C'est un peu dommage Ça il devrait le régler Il devrait le régler En Kama Que même les specs Quand il y a par exemple Une perception D'Ekaflip Ou un repérage De Sram Que le personnage En face s'affiche Parce que là du coup Pour le Sram Il est affiché Pour nous il est pas affiché J'ai pas envie De quitter le combat Et de revenir dedans Parce qu'on aurait perdu Un peu de On aurait perdu Un peu de combat Là je pense que Kaoriste Va venir terminer Tout simplement Le Sram Daemon Non ça vient full piège Sur moi Ok Ce qu'il a Il doit pas avoir La ligne de vue Putain c'est dommage C'est dommage J'ai pas envie De quitter maintenant Parce qu'à tout moment Là on a On a Daemon Qui va venir full burst Mais là je pense Que la zone est minée Vraiment Autour de la chaot bleue Il doit avoir Un nombre de pièges Sur moi Mais incalculable Vraiment ça doit être affreux Ah oui ok Elle est vraiment Ok C'est vraiment enfermé Putain c'est dommage Qu'on le voit pas Tu vois Bon bah là Je pense que Kaoriste termine Ok voilà Ça a envie d'autrui Le chaffeur Pour terminer GG Petit combat Sram contre Sram Pour cette vidéo Spécial Sram les gars Ça fait beaucoup de fois Sram dans la même phrase Je vais essayer de vous trouver Un troisième et dernier combat On se dit à tout de suite Roh les gars On se retrouve Pour le troisième Et dernier combat Un combat de grade 1 Un Sram qui use bug C'est trop Vous êtes satellisé On a un Sram qui use bug Allez L'AM crit L'AM crit à mille deux Et ouais les gars Pour tous ceux qui savent pas Les gars sur la bêta Il y a un bug Qui permet en fait Qui nous permet d'avoir Un familier Plus une drago d'Inde Donc là je pense que le Sram Il s'est mis des armures Histoire d'avoir les 50 puissances Plus Enfin les 50% d'eau Plus les 5% de raise Derrière il s'est mis Un petit famitaire Histoire de dire Si je passe une AM crit Crois moi qu'il va le sentir Ce qui vient de se passer On a un cra Il est à 30% De ses points de vie Il a pas joué C'est n'importe quoi C'est n'importe quoi Gaétoun Gaétoun La masterclass de Gaétoun Vraiment Mais ne parlez plus d'Oklahoma Ne parlez plus de Touvé Ne parlez de Gaétoun Les gars Incroyable Sram Il vient mettre des grosses Mandales de Fora Sur ce pauvre petit crâne Et le crâne en plus Qui a des raises Je veux dire C'est les seuls Allez Franchement J'espère que le Sram A pas un cac neutre Mais Il a quand même 30% de rester Donc c'est pas dégueu Le pauvre Le pauvre Le pauvre Ah ouais Ça joue Doppel Wesh Là les gars On le voit rarement Vraiment Mais bon Ça reste la bêta Ça reste la bêta Les gars On a un peu de tout En termes de level Et là on a un Sram Qui invoque Doppel On le voit rarement Donc pourquoi pas les gars Franchement pourquoi pas S'il a que ça à foutre Le Doppel Qui vient spammer Les pièges sur Noix Qui vient Mettre la concentration De Chakra Sur Gaétoun Donc on sait que Gaétoun Est derrière son Dans la zone Derrière son Doppel Le Doppel Il pue sa mère Le Doppel Sram Nuseless Franchement J'aurais été à la place du Kra J'aurais mis des gros explos Et un gros ODT L'ODT est peut-être déjà mis Je ne l'ai pas fait attention Alors Il n'a pas tenté de se régén Tant que ça Avec des absos Le Kra Il a l'air de la jouer En cutane Normalement avec une belle base d'agile Il aurait pu tenter des absos Sur le Doppel Ou même sur la Kaot en soi Le piège répulsif du Sram Est-ce que le Sram Va venir remettre des grosses mandales Ou il va continuer Il vient mettre des mandales Il s'en bat les couilles Regarde ça les AM Il s'en bat les reins Allez terminé Rideau Finito Pipo Pour ce dernier combat De 2 minutes 54 L'AM crit Incroyable Les gars Merci à toutes et à tous D'avoir regardé la vidéo N'hésitez pas à vous abonner Si jamais le contenu vous plaît On se dit à la prochaine frérot Bisous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada